Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 11 janvier et il est actuellement 8h45. Je ne parle pas trop fort parce que Marceau et Adam dorment encore. Ils sont à la maison parce que pour le moment l'histoire de cas contact là c'est pas encore vraiment résolu. C'est à dire que nous avons été informés du cas contact d'Adam jeudi matin. Moi j'ai galéré à trouver un rendez-vous. Il avait normalement un rendez-vous hier à 16h10 et finalement samedi soir on nous a annoncé qu'il y avait aussi un cas dans la classe de Marceau. Du coup ben on est allé en fait dimanche après-midi se faire tester donc si vous avez suivi les vlogs vous l'avez vu et ben en fait les résultats sont revenus négatifs hier pour Adam et pour Marceau. Le souci c'est qu'ils sont revenus positifs pour la fille de Laura avec qui on a passé l'après-midi dimanche. Donc on est encore potentiellement cas contact. Moi également du coup puisque j'ai même donné la main à Luna dimanche après-midi. Et en fait on est allé se faire tester hier alors tout le monde dit oui mais il y a une période d'incubation machin probablement. Mais en fait j'en ai parlé à l'infirmière elle avait contact elle avait connaissance pardon de la situation du contexte etc et elle m'a quand même testé donc le test est revenu ce matin négatif donc j'attends le retour de celui d'Adam puisqu'Adam en a refait un hier et Marceau elle m'a dit que non on n'allait pas le tester alors c'est ça que je comprends pas c'est que Marceau est l'enfant qui a été le plus en contact avec Luna et elle me dit non non on va pas le tester. Ben j'ai pas tout compris donc bon il n'a pas été retesté hier on garde son négatif pour acquis maintenant on est censé faire des autotests dans deux jours et dans quatre jours donc pour moi tout va bien pour Adam c'est une autre histoire et pour Marceau aussi donc moi je sais pas comment font les mamans pour faire des autotests à leurs enfants je sais pas donc je me dis qu'en fait je vais peut-être plutôt les garder à la maison d'office pendant quelques jours et puis comme ça on sera on sera paré parce que on va rester je pense en isolement pendant sept jours tout simplement et comme ça au moins on se rassure quoi parce que je vois pas d'autre solution je sais très bien que les autotests sera surtout avec Adam avec Adam ça va être infernal Marceau je lui en ai fait un samedi soir je crois il a pleuré le pauvre c'était c'était n'importe quoi donc ben non j'ai pas très envie de d'infliger ça à nouveau d'autant qu'au labo ils font des salivaires donc c'est quand même beaucoup plus facile je comprends même pas qu'on nous accepte pas d'en faire ici chez nous quoi enfin plutôt que de prendre dans le nez est ce qu'on peut pas plutôt prendre dans la bouche enfin je sais pas je comprends pas pourquoi du coup aujourd'hui ben on est mardi je dois avoir normalement la visite d'un monsieur qui doit venir nettoyer mes les bouches de vmc là c'est l'entretien annuel bon il va être là 20 minutes à peine donc ça me dérange pas moi j'ai du ménage à faire du linge aussi là j'ai une lessive à étendre j'ai pas pris mon petit déj pour l'instant parce que je voulais attendre les garçons du coup j'ai commencé à ranger un petit peu j'ai enfin moi j'ai fait mon lit normal quoi j'ai ramassé les quelques trucs qui traînaient dans ma chambre j'ai fait mes toilettes me direz vous j'ai fait mes toilettes j'ai été du coup relancer une lessive dans la salle de bain qu'est ce que j'ai fait d'autre ben c'est tout si j'ai donné à manger à pernelle aussi avec ses médicaments tout ça et et voilà tout bêtement demain je reçois un colis pour une collab alors je vous en expliquerai un petit peu le principe mais en fait non je vais vous l'expliquer maintenant il y a quelques temps c'était l'année dernière il me semble j'avais fait une collab pour la marque revitale qui proposait de l'huile de pépins de de barbarie qui a pour pour effet de d'atténuer les cernes de comment dire raffermir la peau et c'est tout ce qui va être marque liée à l'âge en fait c'est très bon pour toutes les marques de l'âge de la peau et j'avais fait donc un retour en vidéo sur youtube et puis ben en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une marque qui avait utilisé ma vidéo pour pour faire ça enfin pour leurs produits qui n'étaient pas de la même marque et c'est une amie à moi qui me l'a dit elle m'a dit waouh je t'ai vu dans une pub et tout pardon j'ai pas trop compris du coup je les ai contactés je leur ai dit que j'étais pas d'accord pour qu'ils utilisent mon image comme ça sans m'en avoir demandé l'autorisation et du coup ils m'ont demandé si je voulais bien tester leurs produits et en parler donc je vais le faire et en plus ils m'envoient un produit je suis désolée mais j'aime pas du tout mais la forme de mes cheveux je n'ai absolument pas fait de brushing depuis je les ai lavés et ils ont pris une forme atroce avec le passage derrière les oreilles c'est horrible et du coup ils m'ont demandé de tester leurs produits donc ils vont me renvoyer un flacon d'huile de pépins de figue de barbarie que je suis très contente de recevoir parce que le premier que j'avais eu je l'ai testé pendant à peine une semaine j'ai cassé le flacon en fait il est tombé dans mon lavabo et il a éclaté donc bah du coup je vais pouvoir vraiment tester voir si ça fonctionne parce que sur une semaine je vous avoue j'avais pas beaucoup vu les effets c'est pour ça que j'en avais pas beaucoup parlé et ensuite il m'envoie également un savon de pépins de figue de barbarie donc bah j'ai hâte je veux tester je vais voir donc je suis très contente finalement j'étais un peu réticente quand ils m'ont demandé de tester je me suis dit ouais enfin c'est un peu moyen et du coup bah en fait non il m'envoie les produits donc je leur ai quand même spécifié que je voulais que cette vidéo soit retirée et que je leur en ferai une spécialement pour eux et que celle ci je ne voulais pas qu'elle soit publique quoi elle est publique sur youtube mais je veux dire je veux pas que qu'elle passe n'importe où sur n'importe quel site sur voilà donc je vérifie d'ailleurs s'ils l'ont bien retiré et donc demain je reçois leur colis j'ai eu un mail de colissimo m'en informant et puis ça fait un moment que j'ai pas travaillé sur mon scénario aussi ça me contrarie un petit peu parce que je voulais vraiment qu'il avance et je me rends compte que c'est pas le cas et là ces derniers jours j'ai été beaucoup prise par le virus le ménage les enfants du coup puisqu'ils vont pas à l'école donc c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de me mettre dessus et ça me contrarie un petit fin ça me contrarie ça me dérange un petit peu parce que je voulais vraiment le reprendre je voulais modifier des choses je voulais je sais pas il ya des choses dans l'histoire qui me semble pas pertinente et du coup je voulais remanier un petit peu tout ça et ben j'ai pas eu le temps de me mettre dessus voilà donc c'est pas très grave je suis beaucoup prise par le linge aussi vous vous en doutez j'ai plus ou moins rattrapé mon retard j'y viens doucement donc c'est très bien je vais envoyer un mail à ma conseillère de mon truc pôle emploi là pour lui dire que je ne peux pas venir parce que j'ai mes enfants à la maison puis j'ai que les deux petits y aurait eu les grands j'y serais allé quand même mais là j'ai que les deux petits je peux pas les laisser tout ça donc je vais envoyer un mail pour la prévenir bon mes amis je vous reprends il est 14h45 et je viens de raccrocher de mon rendez vous pro avec le centre de formation qui me suit là pour mon actif projet et ça avance là on prend un peu le chemin de ben ça y est les enquêtes de profession auprès des professionnels là j'ai refait mon cv j'ai remis à jour mon profil sur pôle emploi et on s'orienterait visiblement vers une formation pour me remettre à niveau voire même me donner un peu plus de compétences et d'acquis donc ce serait bien mais mais voilà c'est ce serait pas l'idéal pour moi de retourner en formation parce que si je pars en formation je gagnerais la même chose que ce que je touche aujourd'hui en étant à la maison alors que j'aurais des frais de garde pour les enfants donc ça n'est pas très intéressant pour moi maintenant ben voilà s'il faut en repasser par là et ben c'est ce qu'on fera mais ce serait compliqué pour moi en tout cas donc je sais ce qui est dommage en fait c'est que je sais que sur paris ben j'aurais pas de mal à trouver même s'il faut que je redémarre en tant que standardiste je ça me dérange pas je suis prête à repartir en bas de l'échelle pour montrer ce dont je suis capable c'est ce que j'ai fait depuis quand j'ai raté mon bts en fait je suis allé travailler directement et ben en fait j'avais dans l'esprit de montrer aux employeurs ce dont j'étais capable et que ce serait ça qui me ferait avancer dans la vie j'avais enfin je partais dans l'idée que j'avais pas besoin de ce diplôme pour pour travailler ni pour montrer ce dont j'étais capable et c'est ce que j'ai fait puisque j'avais quand même un poste à niveau bac plus 5 sans avoir le bac plus 5 donc je pense que j'ai su faire ce que je voulais et je pense qu'il faut que je recommence aujourd'hui donc ben c'est pas grave je suis prête à redémarrer c'est juste que sur paris ça serait beaucoup plus facile que ici où les employeurs sont très frileux où on va difficilement me donner ma chance ici parce que c'est que des petites entreprises et que ils travaillent pas forcément beaucoup avec l'intérim dans le milieu tertiaire donc c'est plus compliqué mais bon ça veut pas dire que ça peut pas se faire donc je vais voir donc et puis ben en parallèle je poursuivrai mes envies de scénario etc alors peut-être qu'ils resteront dans mon ordinateur j'en sais rien mais en tout cas j'aime ça donc même s'ils restent dans mon ordinateur ou peut-être qu'ils seront utilisés dans dix ans ou j'en sais rien je sais absolument pas ce que je vais en faire aujourd'hui mais en tout cas j'aime le faire donc je le fais et on verra ce que ça donnera ça reste du loisir ça reste du plaisir et donc je ne m'interdis pas de le poursuivre vous pouvez rentrer un je suis en train de bloguer je suis pas au téléphone les gars en fait ils étaient bloqués dans leur chambre malheureusement parce qu'ils écoutaient la musique dans la chambre d'Elsa mais j'espère que tu n'avais pas touché à ses affaires toi monsieur maquillage je te connais il n'a pas touché au maquillage oui sur toi pyjama quoi on veut pas voir ton torse nu marceau il n'est pas tout nu il est en caleçon sous son pilon enfin tous les deux d'ailleurs ils sont en caleçon sur leur pilon donc voilà c'est le projet pour la suite ça sera ça par contre très mauvaise nouvelle mon rendez-vous ophtalmo d'aujourd'hui est repoussé au 19 et je ne peux pas y aller le 19 parce que j'ai les rendez-vous à l'hôpital danger où j'attends un rendez-vous mais hyper important que j'ai fixé depuis plus de six mois avec un chirurgien esthétique pour avoir un deuxième avis sur l'abdominoplastie donc il est hors de question que j'annule ce rendez-vous je le modifie je maintiens le rendez-vous du 19 je trouve un autre créneau et visiblement ce sera pas avant mars pour l'ophtalmo donc je suis dégoûté mais mais voilà c'est comme ça je vais pas avoir le choix je sais pas pourquoi il a été reporté je n'ai pas eu de d'explication particulière et je suis dégoûté parce que j'y tenais vraiment quoi donc bah c'est comme ça bon les amis je vous reconnais mercredi il est midi 45 et en fait je vous ai pas repris hier je sais même pas pourquoi je me souviens même plus de ce qu'on a fait hier on n'est pas allé marcher ça c'est sûr moi j'ai travaillé sur mon j'ai eu mon appel j'ai eu un appel pro hier après midi de 14 à 15 heures et puis ensuite j'ai travaillé sur mon scénario et puis après les grands sont rentrés et puis on a pris le goûter ensuite les grands sont rentrés et puis voilà et après hier soir on a enchaîné la soirée les douches les machins les trucs et puis bah là ce matin les grands étaient partis au collège et je me dis je vais prendre un bain vite fait parce que voilà je voulais faire je voulais débroussailler si vous voyez ce que je veux dire et du coup je m'étais dit je le fais rapide avant que les gars se lèvent sauf qu'en fait marceau est venu me rejoindre donc ça n'a pas été rapide et finalement quand j'étais dans le bain le collège m'a appelé pour me dire qu'elle a été qu'elle a le choix puis j'ai l'allé la chercher du coup j'ai récupéré comme en même temps et puis on est passé vite fait chez super u parce qu'ils manquaient des choses dans le panier de course de la semaine que j'avais oublié en fait j'avais deux repas à base de poulet et j'avais acheté que des escalopes de poulet que pour un seul repas donc je me rends compte que j'ai fait mon sourcil là bien plus épais que celui ci je vais aller corriger ça ça fait pas joli bref et puis voilà on vient montrer donc on va mettre la table et faire à manger alors faire à manger en fait on va manger les restes donc on a du reste de patates douces d'hier soir hier soir en fait j'ai voulu faire des cordons bleus maison donc déjà je n'ai pas compris parce que sur la recette c'était marqué des tranches de blanc de poulet donc moi j'ai acheté du blanc de poulet le blanc de poulet qu'on achète comme du jambon sauf qu'en fait non c'était des escalopes de poulet très fines qu'il fallait et puis bah en fait j'ai comme j'étais occupé à faire plusieurs choses en même temps comme d'habitude j'ai pas suivi la recette jusqu'au bout et du coup j'ai voulu les faire cuire à la poêle sauf qu'en fait ça cuisait au four et donc le rendu du cordon bleu voilà c'était pas trop ça donc on réessayera une prochaine fois c'est pas très grave mais ça nous a bien fait rire donc du coup hier le soir le repas c'était purée de patates douces aux épices avec du coup des cordons bleus maison qui était quand même très bon malgré tout et là ce midi il reste de la purée il reste de la ratatouille du coup je vais faire faire du riz et puis j'ai acheté le blanc de poulet en façon jambon justement donc on va en manger parce qu'en plus c'est zéro point pour moi donc du coup j'en achète beaucoup les enfants adorent ça donc c'est parfait et puis après cet après-midi on va faire des devoirs puisque Adam fait l'école à la maison et en fait lundi il ne l'avait pas fait donc aujourd'hui il va faire ses devoirs qu'il n'a pas fait lundi et puis et puis voilà on va s'occuper il faut que je fasse faire tester Elsa aussi donc je pense que ça ce sera probablement dans la journée voire demain matin donc on verra bien et du coup demain personne ne va au collège puisque il y a en fait la grève il y a beaucoup de cas contacts donc il ya beaucoup d'absents même dans les profs donc en fait ils ont envoyé un message pour dire que c'était préférable que les parents gardent les enfants à la maison voilà donc les enfants vont rester à la maison Elsa c'était prévu du coup mais restera la maison aussi comme ça on se prend pas la tête et surtout on se protège voilà donc je vais m'appeler à la préparation du repas et puis après bon je vous reprends il est 16h15 en fait je viens de recevoir un appel de la part de l'ADI vous savez c'est l'organisme auprès duquel j'ai fait ma demande de prêt pour la voiture c'est à nouveau alors c'est pas refusé mais en fait ils ne se voient pas m'octroyer ce prêt tant que je n'ai pas un salaire réel en fait là sur la base de mes indemnités de chômage c'est sûr que ça ne passera pas et après comme j'ai expliqué le fait que visiblement le projet ce soit de repartir sur une formation ça va me faire un maintien de mes allocations de chômage donc du coup pas du tout suffisant pour rembourser un prêt enfin c'est ce qu'ils estiment en tout cas du coup moi ce qui m'intéresserait là aujourd'hui ce serait partir dès maintenant à Paris c'est ce que je vais expliquer donc elle m'a dit bah écoutez vous voyez si vous arrivez à mettre en place votre projet sur Paris si c'est pas le cas et que finalement vous restez ici n'hésitez pas à revenir vers nous on sera toujours là on a votre dossier elle m'a dit on voilà on remettra juste à jour les documents qu'on vous avait demandé mais en tout cas on connaît le le fond de votre demande et de votre besoin donc n'hésitez pas à revenir vers nous donc voilà du coup le prêt voiture c'est annulé quelque part je me dis que c'est peut-être pas plus mal puisque même si voilà je m'attends pas à avoir un accord pour l'appartement auquel j'ai postulé là je me dis que au moins je suis pas freiné si je dois partir en fait donc parce que mine de rien acheter une voiture si je pars dans trois mois la voiture je vais acheter pour rien concrètement donc rembourser un crédit c'est bien mais du coup si je revends la voiture par anticipation peut-être que je pourrais la revendre au même montant que je l'ai acheté mais par contre j'aurai des intérêts à payer donc et il faut se le dire c'était pas un crédit avec un taux d'intérêt faible donc bon je pense que c'est un mal pour un bien on va attendre un petit peu de voir ce qu'il en est pour l'appartement à paris peut-être qu'il faut que je trouve un centre de formation directement sur paris et que je prévois en fait une entrée en école en septembre à paris directement comme ça je suis sûr que voilà je peux dans ces cas là être prioritaire pour un appartement à paris mais mais tant que c'est pas officiel il me faut une un certificat d'entrée en formation sur paris en septembre je vais réfléchir à tout ça c'est pas facile à mettre en place ce déménagement mais mais il faut que ça se fasse donc ça va se faire donc là il est 16h20 puisque ça fait déjà 45 minutes que je vous parle et je regarde du coup un petit peu les formations je vais aller voir plutôt sur paris de ce fait là et et peut-être essayer de trouver les pistes voilà donc là on verra bien bon les amis je vous reconnais il est tard je sais pas quelle heure mais il est tard ouais et tu fais attention avec les couteaux s'il te plaît il est 21h08 et je suis en train de faire à manger voilà parce que parce que demain personne n'a école donc on prend notre temps moi j'ai déjà été prendre ma douche en fait j'ai fait tout ce que j'avais pas eu le temps de faire ce matin quand j'ai été interrompu et puis là je suis en train de préparer un couscous il est prêt je vais juste faire les merguez donc en même temps je range un peu ma cuisine parce que c'est vraiment le bon que ça clairement et puis on va manger et direction dodo donc Elsa a fait son test c'est bon on aura les résultats dans le body normalement parce qu'en fait ils ne partiront au labo que demain matin vu que c'est le cabinet infirmier qui les fait il faut qu'elle a fait des choses au laboratoire elle n'ira que demain matin donc ça c'est fait ce matin j'ai reçu un colis ou c'était peut-être même hier je sais plus j'ai reçu un colis non c'était ce matin j'ai reçu un colis d'une collab en fait que je vais faire du coup c'est je vous en ai parlé de la société qui avait utilisé mon image et alors que je n'avais pas utilisé leurs produits donc là c'est bon j'ai les produits et en plus ils sont hyper sympa parce qu'ils m'ont envoyé deux paquets enfin deux paquets de flacons pardon d'huile de pépins de figues de barbarie plus un savon à base d'huile de pépins de figues de barbarie donc ça c'est cool parce que l'huile ça part vite et du coup deux flacons ça me permet de faire sur genre sur un mois voire peut-être deux mois je ne me rends pas trop compte mais c'est vrai qu'on en met beaucoup là j'en ai mis un petit peu pour voir un peu le rendu après ça sent pas très bon mais l'autre non plus je pense que c'est le pépins de figues de barbarie qui sent pas bon c'est pas très agréable à porter en termes d'odeur par contre ça hydrate super bien la peau ça c'est clair et du coup j'en reparlerai dans un prochain vlog mais je vais attendre de le tester pendant quelques jours et pas que ça je vais tester aussi le savon et puis comme ça je vous reparlerai de tout ça donc là je vais finir de ranger ma cuisine et puis de préparer en même temps ce qu'il me reste à préparer et puis après ça direction à table Marceau est en train de mettre la table puisque nous avons changé l'organisation et ça se passe même plutôt bien depuis quelques temps en fait alors il n'y a que comme il faut que je lui trouve un truc en plus parce que ce qu'il fait c'est pas grand chose en fait comme il sort les poubelles donc ça c'est je vais pas dire une tâche d'homme mais voilà c'était toujours lui qui le faisait jusque là donc du coup j'ai décidé que ce serait sa tâche Adam débarrasse la table Marceau met la table et Elsa elle gère le lave-vaisselle oui c'est très bien mon petit chat c'est très bien et Elsa elle gère le lave-vaisselle donc ça se passe plutôt bien pour l'instant mais juste que je trouve que pour comme voilà ça équivaut pas à la charge des autres donc je vais lui trouver autre chose mais pour le moment je sais pas encore quoi petite surprise du soir tout à l'heure ma voisine est encore venue me voir en fait elle vient pour m'amener à manger mais alors genre elle m'amène deux steaks hachés qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec deux steaks hachés alors qu'on est cinq je vais pas m'amuser à préparer 36 plats pour que il y en ait tant qu'ils mangent un steaks hachés tant qu'ils mangent des saucisses non c'est bon quoi donc c'est ça me fatigue du coup elle a voulu me ramener un poisson un seul alors je dis bah non mais en fait j'en ai déjà dans mon congèle qu'on n'a pas encore mangé d'ailleurs je lui dis je vais pas te le prendre je lui dis à la nuit propose le à tes voisins des fois ils sont tout seuls peut-être que ils en veulent quoi et en fait bon elle est partie mais comme elle est venue avec son poisson je suis allée voir moi ce que j'avais dans le congélateur et en entrant dans le garage je vois mon sèche linge allumé qu'est ce qui se passe c'est juste j'ai touché le congélateur et le sèche linge s'est allumé donc je me demande si je l'aurais pas des fois repoussé sur la multiprise derrière et que du coup il aurait débranché la prise derrière je ne sais pas il faut que je vérifie ça mais je ferai ça demain quand je serai habillée chaudement et puis je vais voir si je peux encore l'utiliser un petit peu après il est en fin de vie de toute façon puisque je ne peux plus régler le mode d'humidité donc ça déjà c'est ça sent pas très bon parce qu'on va pas sentir donc je vais quand même le mettre à la déchetterie mais c'est vrai que si il peut quand même sécher un petit peu jusqu'à ce que je parte d'ici je vais le garder jusque là et puis je me jetterai au moment où je partirai maintenant ouais je pense que je vais je suis même pas sûr de pouvoir l'utiliser et si c'est le cas je pourrais peut-être l'utiliser une semaine ou deux quoi donc voilà bon bah sur ce je vais vous laisser on va finir notre soirée du coup je vais monter ce vlog ce soir comme ça je mets en ligne demain puis demain j'en ferai un autre jusqu'à la fin de la semaine je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous je souhaite une bonne journée une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt l'envoi ciao